Mesdames, Messieurs, en ces débuts d'année 2024, permettez-moi de vous souhaiter mes voeux, mes voeux les plus sincères et à la fois d'épanouissement personnel que professionnel. Et cette année 2024 sera sous l'égide de la santé. La santé et le sport qui est un levier essentiel pour la ville d'Héroville et nous sommes là aujourd'hui dans l'achèvement des travaux de ce gymnase tant attendu par les habitants, le gymnase La Porte qui enfin devient une réalité. Nous allons aussi inaugurer la maison départementale des sports, édifiée et construite par le conseil départemental du Calvados, ce qui nous fait aussi l'honneur d'être implanté sur le territoire d'Héroville et ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir justement faire en sorte que la flamme olympique passe par Héroville sur le stade Prestavoine, au pied du Château d'Eau, le 30 mai prochain. 2024 sera aussi une année très importante, celle du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Une année très importante autour de ces commémorations, en direction bien sûr du devoir de mémoire et nous allons associer bien sûr la jeunesse. Et en parlant de la jeunesse, je suis très heureux aussi de vous présenter cette extension, extension du pôle animation jeunesse, aussi très attendue vis-à-vis des associations, des jeunes et surtout des habitants, car comme vous savez, un établissement comme celui-ci donne tout son sens pour faire en sorte que nous puissions nous retrouver autour des différentes festivités, de conférences, de concerts, de pièces de théâtre. C'est ce qui fait aussi toute la richesse de la ville d'Héroville et elle devait impérativement se doter d'un nouvel équipement qui est celui-ci et que l'on va appeler l'atelier et qui permettra de pouvoir accueillir et réunir une bonne partie de la population et surtout sa jeunesse. Et pour finir, je souhaite que nous puissions continuer à nous voir, à nous rencontrer. Nous allons organiser comme régulièrement les conseils de cadre de ville, les réunions de quartier qui vont nous permettre aussi de pouvoir vous accueillir avec l'équipe municipale pour vous expliquer, montrer les grands projets à venir pour la ville d'Héroville-Saint-Clair. Et donc, je compte sur vous pour être parmi nous lors de ces réunions de quartier qui ont lieu donc au premier trimestre 2024. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année à toutes et à tous et surtout, portez-vous bien. Merci.